Il ne me paraît point outil de refracer cette procureure d'espace de dérive de la première guerre mondiale, tant pour la regretté connue que nous aurons pu aujourd'hui par ce 141 anniversaire de l'Armétisme, que pour ces 36604 volontaires étrangers de toute nationalité de ces 62239 français, qui pendant ces 52 mois de guerre sont passés dans les rangs de la région étrangère pour défendre le sol français. Parmi ces étrangers, beaucoup d'intellectuels, d'écrivains, ou comme le poète américain Alan Teguer, qui au début de la première guerre de 1914, défilait en grand histoire la bannière étoilée à la tête des Américains de Paris, qui avaient alors décidé de se battre aux côtés du pays qui les avait accueillis. Alan Teguer s'engage par amour de la France le 24 août 1914 dans la région étrangère au deuxième régiment de marche du deuxième étrangère à Toulouse, régiment créé pour recevoir des engagés différents. Le 5 septembre 1914, comme simple légionnaire, il combat la bataille de la Barbe dans les marais de Saint-Gon, et il est présent du 27 octobre 1914 au 17 mai 1915 en Champagne, à proximité du port de Pompette. En juin 1915, il participe à la bataille de l'Arcois qui ouvre au mode Champagne. En juillet 1916, le régiment de marche de la Légion étrangère est engagé dans la Somme. Le légionnaire Alan Teguer est tué au pouvoir devant Bélois-en-Santaire le 5 juillet 1916, jour de la fête nationale américaine. Il avait 28 ans. Portées disparues, ces restes ont vraisemblablement été inhumés dans le sueur numéro 2 de la Nécropole Nationale de Lyon dans la Somme. Alan Teguer a été décoré à type costume de la vénage militaire ainsi que de la Trois-de-Guerre 1428 à Le Palme. A Paris, place des Etats-Unis, la statue d'Alain Teguer a été érigée sur le monument de vie aux volontaires de la Grande Guerre. Magdalene va vous lire le poème qui est plus spécifiquement un poème de guerre dans lequel un soldat, peut-être Alan Teguer lui-même, contente l'extrême probabilité qu'il meurt d'un peu au combat.